Sous-titrage Société Radio-Canada Mais si c'est pour toi, t'as plus de surprise Ah mais si ! Ah mais pour ça, j'ai un truc infaillible Ça se passe en deux phases La première, tu as fini d'emballer ton cadeau Elle mène un Ensuite, tu prends une petite bouteille d'alcool de menthe Que tu tiens comme ça Attention, ça sent fort Oh ! Ah oui T'es prête ? Et Samantha ? L'alcool de menthe ? Oh ! Un cadeau ! C'est pour moi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est gentil en tout cas Alors, t'as fini le sapin de Noël ? Ben oui, il est là Où ça ? Là, je le vois pas Ben là ! C'est quoi ce truc ? Ben, c'est le lapin de Noël ! Je t'ai dit le sapin de Noël Ça passe Qu'est-ce qui ? On lit son collier ? Ah, yo-yo. Tu fais quoi ? Ben, je fais des paquets pour les mettre sous le sapin. Ah bon ? Oui. Tu as un cadeau pour moi ou pas ? Oui, bien sûr. Mais tu n'as pas le droit de l'ouvrir avant le 25, hein ? D'accord. C'est ça que tu cherches ? Ah oui, c'est ça. Vas-y. Qu'est-ce que je t'ai dit ? On touche pas avant le 25. Je n'ai rien fait, hein ? C'est bon, je n'ai rien fait du tout. Je n'ai même pas déballé ton cadeau. Il dérange. Pardon. Merci. Tappez tous les bananes ! Oh non, oh putain, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore ? Devine pas ce qui m'arrive pas. J'ai fini d'emballer les cadeaux et j'ai oublié d'indiquer les noms dessus. Du coup, je ne sais plus quel paquet et pour qui. C'était pour qui, ces cadeaux ? Il y en avait un pour toi, il y en avait un pour le chien et un pour mon neveu. Je n'ai pas le choix, il faut que je déballe tout. Et puis là, c'est sûr, là, on ne sait pas à qui sont les cadeaux. Ah non, mais ça c'est. Chantal ? J'ai un cadeau pour toi. C'est super gentil. Qu'est-ce que c'est ? C'est un collier de perles. Mais comme ce n'est pas encore le jour d'ouvrir les cadeaux, je les ai laissés dans l'emballage. Ça te plaît alors ? Oh, super. Je vais t'acheter le même. Ce serait bien qu'on ait tué les deux le même. Ouais, non, mais moi je ne suis pas très perles. Gros bisous, mon grand. Bisous, c'est ça. Ciao, ciao, bye-bye. Chantal, c'était mon petit-neveu Julien. Il aimerait bien que je lui écrive la lettre pour le Père Noël. C'est adorable ça, je sais. Tu ne veux pas m'y aller à l'aider ? Si tu veux. C'est sympa. C'est parti. Cher Papa Noël, Cette année, j'ai été sage comme les autres années. Alors, voyez-ce que ce que je voudrais. Une paire de bottes vinyle rose fichées à taille 37. La petite jupe que j'ai vue chez Coco Chic jeudi dernier. Et enfin, une paire de boucles d'oreilles en forme de cœur argenté. Attends, Samantha, attends, attends. T'es sûre que c'est pour ton petit-neveu cette lettre ? C'est pas pour toi par hasard ? Ah non, 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 attention, il y a mes gardes. Non, il a que 4 ans. Il est adorable. En plus, tu sais quoi ? Lui et moi, on a exactement les mêmes goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada